Je l'embrassai, les hommes se lieux, il me dit adieu, mais pria encore de retenir promptement Paris et de mener Mme Bertrand, mais nous résolions toutes de ne pas nous éloigner sans être sûrs de ce qu'ils deviendraient. L'embrassai, ces derniers moments, enfermé avec son frère Joseph, il avait quitté son uniforme et avait mis un frac gris. Le général Becker, référent de Paris, reporta la même réponse que M. Defrao et comme on n'attendait plus que lui, les voitures des voyages vinceront. L'embrassai, dans sa calèche, le général Becker, le général Bertrand et le docteur Robigo, dans une autre voiture, étayant le colonneur Gorgos, M. de Montelon, de Las Casas et de Lallemont. Les autres personnes qui accompagnent l'embrassai, nombre desquelles étayant M. de Résigny, Plana, Etiap, Autrique, Saint-Catherine, Duf et Diarelli, passeront par une autre route. Loin d'être aussi déchirante et qui devait l'être pour moi, cet adieu soulagiait mon âme du poids dont elle était oppressée depuis si longtemps. Je voyais, au contraire, à l'abri de danger, une liberté, une vie si précieuse et peu lesquelles l'avenir même ne me paraissait plus monnaissant que j'étais en heureux. Avant de retourner à Paris, j'ai traversé la belle galerie de parmesan où se trouvait autant d'objets d'art qui, avec mes diamants, allait en devenir ma seule fortune. J'ai pensé alors, pour la première fois, que c'était l'unique bien de mes enfants et je vais absolument oublier de donner des ordres pour mettre tous ces objets en sûreté. Tout en dire à l'ombre, j'aurais pu songer à autre chose qu'à l'ouïe. Mes alliés étaient en trop prépu que je fissais transporter tous ces tableaux à Paris. J'ai pris donc courageusement mon parti de les perdre, si le soeur le voulait, et je m'empressais de rejoindre mes enfants. J'ai monté en voiture avec Mme Bertrand, d'Archison et Caparelli. Cette élire, sans être d'un près de moi, était venue chaque jour à ma maison, se mettre à ma disposition et m'offrir ses services. Il est lourd. Dans ce triste moment de trouver autant de déroulement, j'ai fait obligé de prendre le chemin de traverse et de rentrer à Paris par Saint-Cloud, car le pont de Neuilly était déjà barricadé. Madame Bertrand n'est nous entretien que de son voyage et de ses craintes pour ses enfants. Je lui ai proposé de me charger de sa petite fille, qui était souffrante, mais l'idée d'être au instant séparée d'un seul des objets, de son affection, lui, était insupportable. Je lui ai fait remarquer que, tout à blâtre, quitté sa position, elle était pourtant à envier, puisque le courage avec lequel A.C.G.D. frenait sa suce dans un bonheur que la politique ne pouvait éteindre. Quelle triste réflexion peut faire naître la position où s'est trouvée alors l'empereur. Louis le Messie des intérêts populaires avec sa force volontaire et le prestige de sa gloire. Il avait appelé le peuple au partage des vanités du monde. Il avait réussi à les faire entrer au cœur des jouissants soumains, comme les Christs les avaient rélevé de l'esclavage. Il est rélevé de cette exclusion des honneurs qu'une portion d'hommes privilégiés conservaient depuis des siècles peu. Elle, seule, avant l'empereur, la révolution française avait tout détruit. Il est vrai, mais c'est souvent nécessaire pour détruire, rejetant par l'assitude de partantes trop longues des biens, espérant par le besoin de répondre aux situations fascistes qui avaient amené la révolte. C'est le règne de l'empereur qui allait fermer la suprématie du mérite sur celle de la naissance. L'ombre personne qui dictait les lois à l'Europe était capable d'établir un tel changement social. Il avait réussi l'été complet. Eh bien, maintenant, il avait à craindre non seulement les effets de la haine des étrangers. C'était chose naturelle, mais il avait encore à redouter celle des Français et Grecs ou abusés. C'est là ce qui me perçait le cœur. Ce qui m'humilie pour mes compatriotes est-il un parti qui ne lui a des obligations, me disais-je. S'il n'a constamment travaillé, qui peut la gloire du peuple, qui peut le fermissement des institutions qui lui assurait une véritable indépendance, si grande, qui voulant abattre, lui, doit avoir aussi la vie et le repos, leur paix, faite avec le peuple et la sécurité qui sont essuivies. C'est donc pour reconnaître de tels bienfaits qu'ils s'alliant aux intérêts étrangers pour anéantir une puissance qui regretteront peut-être un jeu et qui leur a été en quelque sorte protectrice. Le jeu me supprenait souvent dans ces pénibles réflexions, et quand je me souviens que les moindres bruits m'étaient dans les terribles, après, en s'y ayant à avoir à craindre pour la vie de celui dont j'avais plaisir, dans ce moment extrême à me rappeler tous les bienfaits. Je crois encore que je rêvais où qu'une fièvre morale avait troublé la raison humaine.